... Bonjour, nouveau débat sur TV 78 dans le cadre des élections municipales. Débat aujourd'hui consacré à Villepreux et débat que vous pouvez suivre également sur l'antenne de Radio Sensation 98.4 dans les Yvelines. Cinq listes déclarées dans cette commune de Villepreux en date du 23 février. Leurs cinq représentants ont accepté de venir en plateau. Bonjour à vous cinq. Je vous précise, et vous le savez déjà, que le temps de parole sera chronométré afin de veiller au mieux à l'égalité entre vous. Nous allons faire un premier tour de table. Pourquoi vous présenter à Villepreux ? Pourquoi vouloir revêtir l'écharpe tricolore ? Nous allons débuter avec Kouros Golgolab. C'est le tirage au sort qui en a décidé ainsi. Merci. Et puis pour la conclusion, nous irons ensuite en sens inverse, en fin d'émission, dans une heure. Kouros Golgolab, pourquoi cette candidature ? Je précise que votre liste sera sans étiquette, même si vous avez une sensibilité plutôt à droite. Et à l'origine, vous souhaitiez interroger, interpeller les candidats sur leurs propositions. Et finalement, vous avez décidé de vous présenter. C'est exactement ça. Je vous remercie de nous inviter pour cet exercice démocratique qui a permis depuis un mois, un mois et demi, de changer beaucoup de choses sur la ville et qui a permis d'avancer et de se repositionner sur beaucoup de certitudes. Et les projets ont changé. Je suis médecin et chirurgien ORL. J'habite Villepreux depuis 18 ans. J'ai trois enfants qui ont été scolarisés sur la ville et qui continuent à faire des études supérieures. Ils vont aller au collège. Ils sont au lycée. Je me permets de vous faire une remarque, une citation d'un grand homme qui est notre parrain à tous, le père de la nation. Il n'y a qu'une réussite qu'à partir de la vérité, c'est le général de Gaulle. Donc cet exercice, cette discussion en direct avec les candidats, c'est très important. Et ça permet de savoir et de connaître les positions de chacun. Je veux que Villepreux évolue. Je veux que Villepreux augmente au niveau du standing. Je veux que la taxation diminue. Je souhaite améliorer la ville. Et donc j'ai réussi à convaincre des gens de la société civile. Je n'ai aucun élu dans mon équipe engagé dans la vie associative. De me suivre et de faire un projet très élaboré, travailler des centaines d'heures avec des thèmes bien définis, très succinctement et bien expliqué, qu'on se soumet aux Villepreuxiens, qu'on soit élu ou pas. Je pense que, comme je viens de dire, ça nous a permis d'avancer déjà beaucoup pour la ville. Sylvie Semain-Montel, élue en 2008 dans la majorité de Stéphane Mirambeau. Vous revendiquez plutôt une sensibilité à droite, mais là aussi une liste que vous dites sans étiquette, sans investiture ni soutien de partis. Des anciens membres de la majorité vous ont rejoint. Oui, bonjour à tous. Je suis élue depuis 12 ans et donc 11 ans et demi dans la majorité municipale. Donc une expérience très riche depuis 2008. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses. Le bilan est positif sur ces deux mandats. Donc c'est des points extrêmement importants sur l'ensemble des sujets. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cet été. Ce n'est absolument pas utile. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de septembre, beaucoup de villeprosiens, c'est en plusieurs centaines, m'ont sollicité. Et parce que ce n'était pas prévu au programme, même si je suis prête, ce n'était pas prévu. Et les villeprosiens m'ont vraiment sollicité pour que j'aille sur cette campagne, que je puisse me présenter. Donc j'ai bien réfléchi. Et donc mes motivations, elles sont de plus en plus fortes. Parce que du coup, j'ai repris ma liberté. C'est une liberté qui est extrêmement, extrêmement importante. Il y a des choses qui ne m'allaient moins. Le fait de la reprendre, c'est vraiment pour moi fondamental. Et donc du coup, on s'est lancé dans la campagne depuis le mois de début décembre. Et donc voilà, c'est parti. Jean-Baptiste Ammonic, délégué départemental du Modem, à la tête d'une liste dite plurielle. On retrouve une dizaine d'élus sortant également à vos côtés. Oui, tout à fait. Bonjour Wilfried. Merci à vous pour l'organisation de ce débat à TV78. J'espère que ce sera l'occasion pour nous d'éclairer certaines positions. Tout à fait. Moi, je suis candidat depuis le mois d'octobre avec la liste Ville prédaturellement, qui est une liste qui rassemble à la fois des élus sortants, de la majorité, mais également de la position. Ce qui montre aussi notre capacité à rassembler au-delà des clivages partisans. Vous avez évoqué ma responsabilité de référent du Modem départemental. Je ne m'en cache pas. Je ne me cache pas d'avoir une appartenance politique dans cette élection. Je pense que c'est essentiel de le dire. Nous avons effectivement des soutiens de plusieurs partis politiques, du nombre de neuf, qui sont à la fois des soutiens de partis politiques qui soutiennent la majorité gouvernementale actuelle, mais également de l'opposition avec une connotation aussi très environnementale. Aujourd'hui, cette liste, elle est représentative de la commune. Elle représente l'ensemble des générations, l'ensemble des quartiers, avec, je le disais, de l'expérience incarnée par des élus. Six anciens adjoints sont aujourd'hui dans mon équipe. Et puis, des nouveaux visages, des nouveaux venus qui arrivent avec la volonté aussi d'apporter un nouveau souffle à Villepreux, parce que c'est dans cette démarche-là que nous souhaitons nous inscrire. Vous le verrez au cours de ce débat. Moi, je ne suis pas là pour renier tout ce qui a été fait auparavant. Ce qui a été fait et bien fait, je le dirai, je le reconnaîtrai sans problème. Je pense qu'on, excusez ma expression, mais on crève en politique, justement, de ne pas avoir cette honnêteté intellectuelle de dire ce qui a été bien fait. En revanche, nous sommes, à notre sens, à la fin d'un système, à la fin d'un modèle qui n'est plus viable et plus durable pour Villepreux. Et c'est pour ça que j'aurai l'occasion aujourd'hui d'expliquer quel est le nouveau souffle que nous souhaitons impulser sur la commune. Également présent pour débattre sur ce plateau concernant la ville de Villepreux, Stéphane Mirambeau, vous êtes le maire sortant. Vous aviez annoncé un temps de ne pas vouloir vous représenter. Et finalement, aujourd'hui, vous faites campagne avec une liste sans étiquette, même si vous restez adhérent de La République en marche. Je suis encore. Déjà, je vous remercie pour votre accueil. Donc pourquoi ma candidature sur Villepreux ? Tout simplement pour plusieurs raisons. La première raison, quand j'ai créé, quand j'ai pensé, quand j'ai imaginé le projet pour Villepreux en 2007, je me suis rendu compte très très vite quand j'ai été élu que le temps administratif était particulièrement long et le projet que j'avais envisagé pour cette ville, je me rends compte qu'il faut encore un mandat pour pouvoir vraiment le mener à bien. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, la première raison de mon engagement. La deuxième raison, c'est que je peux aujourd'hui présenter un bilan de 12 années de gestion. Alors certains disent qu'un bilan, ce n'est pas tout, certes, mais c'est souvent ceux qui n'ont aucun bilan, d'ailleurs qui le disent. Un bilan, c'est la garantie pour les électeurs que je vais pouvoir faire et que je vais pouvoir affronter en toutes circonstances les différents enjeux qui s'ouvrent à Villepreux pour ces prochaines années. Il faut bien rappeler également qu'on a besoin d'un maire expérimenté aujourd'hui encore plus qu'hier. Les communes sont en difficulté. Les dotations versées aux collectivités sont encore une réalité. La hausse de la péréquation et demain, nous avons une crainte évidente, alors que nous vivons essentiellement de cela, de la suppression et des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. Également, nous pourrons parler des montées en puissance de l'intercommunalité. Et demain, ce sera un sujet, nous n'aurons pas le temps seulement d'en parler. Il y aura le sujet des fusions de communes qui arrivera également sur la table. La dernière raison, c'est que moi, je me rends compte aussi, parce que ça fait 12 ans que je suis à la tête de la ville, que la situation de Villepreux reste encore extrêmement fragile et que toute décision irresponsable, comme certaines que je peux lire, pourrait mettre à mal et rendre et mettre Villepreux dans une situation extrêmement dangereuse. Voici pourquoi, pour ces 4 raisons, je suis candidat une nouvelle fois pour briguer mon 3e et dernier mandat. Avant de passer la parole à la dernière candidate, petit rappel juste technique, si vous pouviez vous redresser un tout petit peu, M. Mirambeau. Voilà, comme ça, on vous verra mieux à l'image par rapport au cadre des caméras. Voilà pour la petite précision. Valérie Bain, également candidate. Vous souhaitez mener une liste sans étiquette, que vous dites citoyennée et plurielle, à vos côtés des élus du conseil municipal, qui siégeaient dans la majorité également. Et vous êtes adhérente, sauf erreur de ma part, à La République en marche. Donc, oui, mais écoutez, je suis fière de me présenter aujourd'hui devant vous. Donc, je suis Valérie Bain. J'habite à Villepreux depuis plus de 20 ans, où nous avons élevé nos 3 enfants. J'ai un diplôme de docteur en pharmacie. Je suis diplômée d'une grande école de commerce. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, depuis quelques années, je dirige un EHPAD dans la fonction publique hospitalière. Donc, je sais à la fois travailler dans l'univers du privé et dans l'univers du public. Alors, je vais juste faire un petit rappel sur ce qui s'est passé avant l'été. Moi, avant l'été, nous nous sommes montés à agir avec vous contre le projet d'urbanisation à outrance qui nous était proposé par la majorité municipale. Nous avions une préfiguration de liste en face de nous composée de Mme Sevin, de M. Ammonique et de M. Mirambeau qui briguait un troisième mandat. Après les épisodes de l'été, nous voici arrivés avec 5 listes aujourd'hui. Alors, nous, à agir avec vous, fidèles à notre projet, nous sommes du coup une nouvelle équipe avec un nouveau regard pour la ville. Et finalement, c'est une chance pour les villeprosiens parce qu'effectivement, nous faisons bouger les lignes et du coup, nous sommes leaders dans la réflexion puisque certaines de nos propositions sont maintenant reprises par les listes concurrentes. On peut juste s'étonner qu'il faille attendre un troisième mandat pour que cela puisse arriver. Voilà, d'autant plus que nous, du coup, sans mandat, sans réseau, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que nous avons monté un projet autour de la culture qui est si cohérent que le directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury, M. Jean-Daniel Laval, a proposé d'être notre mentor dans le cadre de la mise en place de ce projet autour du théâtre de Villepreu. Voilà pourquoi je pense qu'un nouveau regard est intéressant pour les villeprosiens. Voilà, pour ce premier tour de table, nous allons aborder un maximum de thématiques. On va essayer le temps qui nous est imparti. On va commencer tout de suite avec la question des finances. Nous allons débuter avec vous, Sylvie Sevin-Montel, puisque vous avez un petit peu plus de temps de retard, un peu moins de parler pendant la présentation. La question des finances, sujet forcément important. Premier des sujets, désengagement de l'État, disparition de la taxe d'habitation, font qu'aujourd'hui, plus que jamais, les communes doivent faire attention à leurs dépenses. Sylvie Sevin-Montel, quelles sont vos propositions sur la thématique des finances ? Vous souhaitez tout d'abord, c'est ce que vous avez annoncé aux électeurs, réunir régulièrement les agents pour présenter la feuille de route et le budget municipal, afin de rester dans les clous aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les finances, c'est le sujet central pour nous. C'est peut-être moins glamour que tout le reste que de parler de théâtre, etc. Mais c'est le sujet central. On ne peut pas parler de projet si on ne parle pas de finances, de prévisionnel et d'une gestion responsable. Je vais faire un petit retour en arrière. En 2008, quand on est arrivé, on avait une commune qui était très, très, très surendettée. Entre 2008 et maintenant, elle a été considérablement désendettée en plusieurs millions. On le doit aussi à un adjoint au maire qu'on avait en 2008 qui s'appelle Cyril Tricard. Et c'est vrai qu'il a contribué plus que largement à pouvoir désendetter la ville, renégocier les emprunts. Il y a tout un travail comme ça qui est capital. Alors, évidemment, ça fait moins rêver que de parler de projets de théâtre ou de piscine ou d'autres choses. Mais c'est un sujet extrêmement central. Notre objectif, c'est de bien évidemment maîtriser la fiscalité. On va continuer ce qu'on faisait, ce qu'on a fait depuis 2008, de maîtriser la fiscalité, de maîtriser les finances de la commune. Parce que c'est vrai, et ça a été dit tout à l'heure, on est quand même très malmené par l'État. Il faut quand même le dire. On a des gros sujets d'inquiétude extrêmement importants avec la suppression de la taxe d'habitation. elle va être à priori compensée. Mais alors, on habille l'un pour déshabiller l'autre. On parle de taxes foncières qui va être enlevées au département. C'est quand même très confus tout ça, extrêmement confus. Donc, on peut être très, très inquiet de ce côté-là. D'où l'intérêt et vraiment l'élément extrêmement important d'avoir un projet qui soit réalisable, finançable. Mais ce n'est pas que des mots, c'est de la réalité. C'est-à-dire que quand on parle du théâtre, bien évidemment, moi je suis ravie de reprendre ma liberté, parce que c'était suffisamment douloureux à l'époque, en 2010, de pouvoir le réouvrir et de lui redonner une nouvelle vie. Mais ce ne sera pas avec une somme à six chiffres. Il faut être extrêmement raisonnable là-dessus, pouvoir le dire. Et je peux vous dire, j'ai déjà des contacts avec des producteurs, etc. pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose sans du tout impacter sur le budget de la ville de façon globale. On va aussi, bien évidemment, être très responsable sur le fonctionnement. Il va falloir optimiser les coûts de fonctionnement. C'est évident. On est dans une période où on va continuer ce qu'on faisait depuis 2008. Donc il ne s'agit pas de réemprunter à tour de bras. Pas question, au niveau des RH, d'augmenter. Ça, c'est juste plus possible. Il faut que les méthodes soient raisonnables, qu'elles soient responsables. On va, bien évidemment, parce que vous savez que j'ai reçu le label Génération Terrain, faire un budget participatif. Je l'ai reçu fin octobre 2019. Donc ça, on fait partie. On va le créer. On va pouvoir dégager un peu là-dessus parce que ça permet aussi de donner un peu la parole au projet des villeproisiens. Donc ce point... Et je vais m'arrêter là. Je vous interromps là. Vous ne preniez pas trop d'avance et que vous ayez le temps de vous exprimer sur les autres sujets. Kouros, Golgolab, vous êtes plutôt critique sur ce qui a été fait jusqu'à présent sur le plan des finances et ce qu'on peut lire dans vos différentes déclarations jusqu'à présent. Alors, comme un homme politique n'y croit jamais en ce qu'il dit, il est toujours étonné quand on le croit sur parole. C'est Churchill qui a dit ça. Le Villepro, monsieur le maire, depuis 2008, il présente le taux de taxation le plus élevé de toutes les villes aux alentours. J'ai les diagrammes. Attendez. Je vous ai laissé parler. Ne me coupez pas. Taxe d'habitation en rouge. Vous avez 10 communes. On est le plus élevé. Entre 2010 et 2015, on a été même plus enlevé. Et quand on va sur vos registres, on regarde jusqu'à 23-24%. Alors, vous le cachez à un moment donné, c'est même un peu flou. On ne le voit pas très bien. Je vous laisserai parler. Je ne cacherai rien. Je vous laisserai parler. Vous rejoignez un petit peu les mêmes modes de fonctionnement qu'en Conseil municipal. Je vous en prie, laissez parler. On a un plus mauvais. C'est la ville des clés. Vous confirmez. Les gens en ont marre. Sur les fonciers non bâtis, toujours le rouge, c'est Villepreux. Pourquoi ? Parce que les électeurs sur les fonciers non bâtis pouvaient les taxer. Ils sont 6 ou 7. Ils ne passent pas lourd. Les gens, c'est avec ça, madame, qu'ils financent les projets de la ville. Vous me dites que les dotations de fonctionnement ont baissé. Bien sûr, parce qu'on n'a plus de commerce. On est la dernière ville de 50 ans en Yvelines au niveau des subventions de 50 ans en Yvelines. Pourquoi, monsieur ? Tous les commerces du village... Alors, vous dites le village, ça n'existe pas. Je vous rappelle, monsieur, que la vieille ville, on l'appelle le village. Quel est le nom de la ville ? Quelle est l'origine du nom de la ville ? Qu'est-ce que ça veut dire, Villepreux ? C'était des pommiers. Des poiriers, je crois. Des poiriers. C'était ça, oui. Alors, le problème, c'est que la meilleure force de la langue politique, c'est la culture. Vous ne connaissez même pas. Vous êtes 12 ans au pouvoir. Je suis désolé. Alors, Villepreux, il a été cité, c'est une ville millénaire. Oui. Villepreux, ça veut dire le village pierreux. C'est le nom de la ville. Quand vous me dites que le village n'existe pas, 70%... Qui vous a dit ça ? Vous l'avez mis sur un post-fait, je suppose que tout le monde l'a vu. Vous dites que pour ce qu'on appelle il parle de village. 70% du territoire... dans la ville. 70% du territoire de la ville est agricole. Quand on dit rural, c'est l'adjectif pour dire à la campagne. Dans votre projet, dans votre étude enquête publique, il parle d'une ville à la campagne. Rural, ça veut dire campagne. Dernière chose. Sur les finances, sur les finances, voilà les désendettements de la ville. Comment vous fonctionnez ? Au moment où Mme Valladon, il arrive, effectivement, la ville risquait d'être sous tutelle. Les comptes se redressent un petit peu en 2007-2008. Vous savez, je vous ai cru sur parole, mais quand il y a eu des bisbilles, j'ai dû aller voir creuser. Et je sais lire, M. le maire. Et à partir de là, je vois que la dette, ça reste à peu près pareil. Vous avez beaucoup d'entrées d'argent parce que les taxes sont très élevées. Vous avez des constructions. Vous avez... Vous allez voir vous laisser 10 secondes. Allez-y concluer. Voilà. Et les finances diminuent au niveau de la dette en 2013-2014, avant les élections municipales. Et vous le savez pourquoi ? Parce que, bien sûr, le préfet, il voulait remonter, M. le maire, Stéphane Mirambeau, je vous fais forcément répondre puisque vous avez été interpellé. Oui, juste un peu, monsieur. Ce qui va être très compliqué dans ce débat à 5, si les 4 tombent sur 1,5 mois, ça va être extrêmement compliqué. Si vous souhaitez répondre, vous ne faites pas répondre. Parce que s'il y a... Non, non, mais attendez, attendez, attendez. S'il y a un sujet... S'il vous plaît, voilà. S'il y a un sujet qui aurait dû faire consensus, quand même, au niveau de la gestion de la ville, c'est bien la responsabilité budgétaire qui a été la mienne. Elle est citée en exemple par de nombreux maires aujourd'hui. Pourquoi vous êtes en train de dire pourquoi vous avez une taxe d'habitation, une taxe foncière élevée ? Parce qu'on n'a pas de fiscalité professionnelle, cher monsieur. Pourquoi ? On va regarder les clés sous bois. Pourquoi on n'a pas ? On va regarder les clés sous bois. C'est pas une fatalité. Les clés sous bois. 6,5 millions de retombées de fiscalité professionnelle versées par Saint-Quentin pour 17 000 habitants. Pour Villepreuil, c'est combien, monsieur ? Vous qui avez tout regardé. Combien nous avons ? Pourquoi ? Non, non, non. Ce n'est plus à vous de parler. Maintenant, j'ai posé une question. 600 000 euros. 700 000 euros. 600 000 euros. 690 000. 600 000 euros versus 6,5 millions. Donc c'est normal que, si vous voulez qu'une ville fonctionne avec tous les services qu'il y a... Pourquoi ? Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Avec toutes... Je vous en prie. Juste des détails techniques aussi de vous redresser un tout petit peu pour ne pas cacher la caméra. Stéphane Mirandou. Si vous voulez que Villepreuil fonctionne avec tous les services que vous aimez, il faut bien évidemment qu'il y ait de l'argent pour pouvoir les mettre en place. Quand on a un facteur de 10, ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous avez répondu si vous souhaitez parler de vos propositions aussi. Je dirais juste, parce que là je suis attaqué sur les finances, chose extraordinaire. Je crois que personne ne m'a jamais attaqué sur ça. Villepreuil, 12 ans, c'est quoi ? C'est 2 millions de dotations issues de l'État en moins. C'est 1 million de prélèvements en plus. Et par contre, c'est 65% de désendettement. 17 millions d'autofinancements que nous avons pu mettre en place pour financer nos projets sans aucun emprunt et une épargne nette positive qui est repassée, qui est repassée, positive dès mon arrivée. Il n'y a pas eu une augmentation de la fiscalité. Il n'y a pas eu une augmentation de la fiscalité. C'est pour ça. Monsieur, ça va être difficile. Je sais qu'il faut vous souhaiter répondre, mais c'est pas la fin. Ça va être compliqué. Faire vos propositions. Ça va être compliqué, monsieur. Parce que si c'est ça, moi, je réponds à tout quand je suis attaqué de manière extrêmement dure, parce que là, c'était extrêmement dur. Vous avez apporté votre réponse. Je ne pourrais pas répondre. Je vais uniquement me défendre. Sur vos différentes propositions, vous avez sur la question des finances proposées, notamment la mise en place d'un comité zéro dépense inutile. Oui, on va aller encore plus loin. On a optimisé de toute façon les dépenses depuis 12 ans maintenant. Et c'est pour cela que malgré les mauvaises nouvelles, nous sommes encore en vie et nous sommes une commune libre qui n'est pas sous tutelle de la préfecture. On peut encore aller plus loin, mais ne rêvons pas. Toutes les économies, énormément, ont été faites. Et si vous avez des personnes qui ne veulent même plus que la ville se développe, expliquez-moi comment vous allez pouvoir trouver encore les centaines de milliers d'euros pour compenser les baisses de l'État qui se continuent. Et M. Ammonique, elles se ralentissent peut-être à l'échelle de la France, mais elles continuent à l'échelle de Villepreux. Je peux vous en assurer. Je peux vous en assurer, notamment par le mécanisme de péréquation. Vous et Mme Bain êtes allé en La République en Marche, donc vous devriez bien connaître le sujet. Jean-Baptiste Ammonique, vous avez la parole. Nous vous écoutons sur la question des finances. Alors, on va parler des finances en essayant de recentrer le débat. En tout cas, votre alliance, M. Golgolab et M. Mirambeau, semble bien lointaine. La façon dont vous avez la possibilité de... 10 jours, 12 ans pour vos colistiers. Si je peux juste me permettre, ne venez pas nous reprocher de ne pas avoir en temps de parler du fonds et de vos propositions si les uns et les autres vous... Je préférais que je peux le signaler. Mon temps pour la moi n'est pas chronométré. Si je peux juste terminer. Je rappelle juste les règles. Tout le monde a accepté de venir. Et merci encore une fois à vous cinq. Le but est de présenter pour les électeurs, les électrices, vos propositions. Donc si vous vous interpellez les uns et les autres, forcément, vous aurez moins de temps pour parler du fonds et l'émission ne pourra pas être allongée. Nous devons nous arrêter de toute façon. Jean-Baptiste Ammonique, c'est à vous. De façon très concrète. Déjà, nous nous engageons avec les villes pré-naturellement et je m'engage à titre personnel si je suis élu maire à ne pas augmenter la fiscalité locale. Je n'augmenterai pas les impôts des villeprosiens. Ça, c'est une première chose. Personne ne l'a encore dit ici. Je le dis. Ensuite, vous dire que moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc même si je suis d'accord, la situation a été assainie après un mandat communiste incarné par Mme Valadon, dont certains sont d'ailleurs sur votre liste, Mme Bain. Mais je souhaite qu'on ait un audit. Je souhaite qu'on ait un audit financier qui sera réalisé par la Chambre régionale des comptes dès notre arrivée parce que nous avons besoin de savoir exactement où nous nous mettons les pieds. Je suis désolé, mais quand un maire est également adjoint aux finances, ce n'est pas normal. On n'a pas eu toute la transparence nécessaire sur les finances, même si je vous reconnais, M. Nirambo, et je vous reconnais, je l'ai dit en début de débat, que les finances ont été assainies. Maintenant, quand je disais tout à l'heure aussi en introduction qu'on était au bout d'un système, au bout d'un schéma, c'est que le schéma était le suivant. C'était de dire on a des bijoux de famille, on les vend. On densifie à une période où je suis d'accord, la ville avait besoin d'évoluer et la ville avait besoin d'avoir des nouveaux logements, avait besoin de répondre aussi à des attentes et à des besoins locaux. Donc, on avait besoin de créer des nouveaux équipements et donc de dégager de l'excédent pour pouvoir réaliser ces investissements. Sauf que le schéma, c'était de dire on densifie, on construit, on fait de l'expansion urbaine avec ce que ça a comme conséquence sur l'environnement et on obtenait des recettes fiscales comme cela. Bon, je pense qu'on est arrivé au terme de ce schéma-là. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un second souffle et ce second souffle, c'est de trouver de nouvelles possibilités de financement. Vous avez parlé de la taxe d'habitation, je suis d'accord, la taxe d'habitation va être compensée par la part foncière départementale. Après, il y aura une réforme de la fiscalité locale également en 2023. C'est quoi les pistes de financement aujourd'hui qu'on peut dégager ? Déjà, M. Gault-Golab l'a un peu dit sur le commerce de proximité, quand vous dites qu'on n'a pas de recettes liées à la taxe professionnelle, ce n'est pas une fatalité. Je suis d'accord, je ne souhaite pas que Villepreux devienne les clés sous bois, je ne souhaite pas que Villepreux devienne plaisir en termes d'aménagement, en termes de vie économique, mais une vie économique locale de proximité, on pourrait la développer, on pourrait avoir des mécanismes un peu plus incitiatifs pour faire venir le commerce. C'est 50 ans, le budget de la fiscalité professionnelle. Ensuite, le patrimoine communal, plutôt que de construire à chaque fois que vous avez une idée ou que vous avez un équipement, regardez ce qu'on a dans le Giron communal. On a aujourd'hui des salles municipales, on a aujourd'hui des équipements publics qui ne sont pas valorisés. Moi, je préfère rénover, requalifier certains équipements pour justement financer de nouveaux équipements qui serviront aux villepreuxiens, plutôt tout de suite de se dire que nous ne nous construisons. Monique, qu'est-ce que j'ai construit ? Donnez-moi en fait un exemple de ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous venez de dire que je construisais au lieu de réhabiliter. Donnez-moi en fait un exemple, cher monsieur. Qu'est-ce que vous avez réhabilité ? Vous me dites que je construis au lieu de réhabiliter. C'est que dans votre tête, vous avez en fait un exemple. Donnez-moi votre exemple. Donnez-moi votre exemple. Donc vous voulez que je réhabilite l'existant au lieu de construire un nouveau quartier ? Attendez. Ce que je suis en train de dire, c'est que votre façon de fonctionner qui a marché pendant 12 ans parce que la ville avait besoin d'évoluer, de se développer, ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus de foncier, ce qui veut dire que si on doit, et je suis d'accord, une ville est en constante évolution, si on a besoin aujourd'hui de créer des nouveaux équipements, vous ne pouvez pas le faire. Aucun exemple, monsieur Ammonique. Vous n'avez pas. Vous avez forcément le plus de retard. Alors vous avez écouté jusqu'à présent les uns et les autres discuter. On aimerait entendre vos propositions sur les finances. Oui, surtout que nous, quand on analyse la façon dont est gérée la ville, on a une autre façon, une autre stratégie financière à proposer. C'est-à-dire qu'elle soit toujours aussi rigoureuse, puisque vous avez été rigoureux dans votre méthodologie, mais plus équitable vis-à-vis de tous les villeprosiens et sur toutes les générations. Par exemple, parce que finalement, tous ces projets d'urbanisation, et nous l'avons mis dans notre programme, c'est que depuis l'année 2016, où finalement, nous avons tous ces logements nous avons aussi une diminution de notre capacité d'autofinancement. Donc là, nous sommes arrivés à moins de 500 000 euros d'autofinancement pour une ville de 10 000 à 13 000 habitants à la fin de l'année. C'est quand même relativement peu. Nous avons peu de marge de manœuvre. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de fonciers de vendus et ça a contribué à la diminution de la dette. Donc en fait, on a vendu du foncier... Ce n'est pas viable. Mais quel est le foncier que nous avons vendu ? Quelles sont les fonciers que nous avons vendus ? Les services techniques ont été vendus. Et puis ? Et puis, nous avons aussi du coup maintenant les bulles du Trianon qui ont été vendues. Parce qu'il y a un nouveau gilat, ça fait deux choses. Donc en fait, pour un total de 8 millions d'euros, c'est quand même assez conséquent. Donc effectivement, la réduction de la dette, elle s'est faite au dépens en fait du foncier et du coup, nous prive de solutions pour le futur. Alors que finalement, il y a d'autres façons d'aborder les financements. Et je ne crois pas effectivement, au regard de ce graphe-là, que la densification urbaine que vous nous avez proposée soit la panacée pour assurer la qualité de vie sur Paris. Elle nous a sauvés. Sur Villepro, pour l'instant. Combien a permis de rentrer dans les caisses de la ville le quartier des Hauts-du-Moulin, phase 1 et 2 ? Vous avez regardé les chiffres. Vous avez tous les chiffres. Du coup, c'est encore moi de répondre. Allez-y, Valérie Benz, si vous souhaitez répondre. Je peux vous donner les chiffres ? Non, je ne veux pas que vous me donniez les chiffres. Moi, je vais vous donner les miens. En fait, ce que nous reprochons en fait à votre gestion, c'est que tout a été orienté sur le budget d'investissement. Ça veut dire que le budget de fonctionnement a servi à alimenter le budget de fonctionnement. C'est toujours le cas. C'est le dégagement de tout financement. Mais du coup, on a créé un nouveau quartier au dépend du budget des voiries. Absolument pas. Ben si, forcément. C'est porté par 50 ans, la voirie ? L'excédent bascule sur... Depuis de nombreuses années, l'excédent bascule sur l'investissement. Donc ça, c'est ça que nous voulons absolument maintenant rééquilibrer en redonnant du coup des moyens pour le fonctionnement du quotidien. Et vous faites comment ? On va s'arrêter là sur la question des finances. Sinon, nous allons faire l'émission entière. Nous avons fait la moitié de l'émission sur la question des finances déjà. Je vous l'annonce. Valérie Bain, je vous laisse la parole. Vous avez plus de retard. On va parler d'urbanisme et c'est dans la prolongation du sujet des finances de toute façon. Sur la question de l'urbanisme, j'imagine que les uns et les autres auront beaucoup à dire puisqu'il y a plusieurs projets sur lesquels vous souhaitez aussi revenir. Notamment, vous souhaitez geler le projet Central Park. Oui, parce que pour nous, l'urbanisme, c'est avant tout un espace, un lieu où on s'épanouit en famille, où on peut laisser nos enfants évoluer dans la ville de façon sécurisée et leur donner un peu de liberté. Donc du coup, ça implique une certaine conception de la ville que l'on retrouve finalement dans le quartier de la Hébergerie, du Prioré ou du Trianon. Voilà, c'est ça aussi qui fait la qualité de vie de Ville Preux. Donc du coup, nous, on n'est pas contre les nouveaux projets immobiliers, mais par contre, on veut respecter en fait cette identité et ce charme en fait de la ville de Ville Preux. Donc voilà, ce qu'on a vu en fait sur ces dernières années, c'est quand même des projets à outrance juste pour les Ville Preuxiens. On était une ville de 10 000 habitants. À la fin de l'année, on sera 13 000. Donc c'est quand même quelle était l'urgence à augmenter la population ? Et encore, je ne compte pas le projet de Central Park ni les bulles qui viennent d'être vendues pour construire aussi une centaine de logements. Non, non, les bulles, c'est pour financer le gymnase de haut du monde. Mais par des appartements. C'est le premier en mot. Je vous passe la parole les uns et les autres. Valérie, sur cette question de l'urbanisme, pardon, si vous avez des propositions à présenter, allez-y. Oui, justement, c'est d'abord de faire un stop, de voir comment on peut intégrer toutes ces populations, comment on peut vivre ensemble, re-axer en fait sur le budget de fonctionnement pour laquelle il dit chacun, réhabiliter en fait effectivement les bâtiments publics qu'ils peuvent l'être. La mairie, effectivement, est un sujet. Donc, il y a probablement des... On peut en faire un modèle en termes de rénovation énergétique et puis du coup, voilà, entretenir le patrimoine. Sylvie Sevin-Montel, mise à plat totale pour assurer l'équilibre urbanistique. Oui, alors tout à fait. J'aimerais bien, ce qui serait pas mal sur ce débat, c'est qu'on se recentre un petit peu, à mon avis, sur les projets qu'on peut porter parce que si on revient toujours en arrière, on va avoir du mal à s'en sortir. Il faut aller de l'avant et être proactif sur ce qu'on peut proposer. Ça, c'est juste mon point de vue personnel. Sur l'urbanisme, c'est vrai que sur la centralité, il y a quelques années, j'avais alerté à la fois le maire et les élus qui étaient en charge de l'urbanisme qui sont pas sur ma liste, du reste, je les avais alertés sur le fait qu'ils allaient trop vite. Sur la centralité, je disais pas qu'il fallait rien faire, mais qu'ils allaient trop vite, que c'était un projet qui serait porté sur un mandat, voire sur deux mandats, parce que c'est très structurant sur la ville et qu'il ne fallait surtout pas déséquilibrer au niveau urbanistique, environnemental. Je ne parle même pas d'un point de vue financier parce que le projet actuel n'est pas finançable. C'est vrai qu'à mon avis, ça a été trop rapide. Ça, c'était mon point de vue à l'époque. Donc bien évidemment, comme je reprends ma liberté, il doit de soi que je fais une mise à plat et qu'on prendra le temps nécessaire avec les villeprosiens, d'où mon annonce dans un de mes tracts où on fera un référendum citoyen parce que ce sera important d'avoir l'avis de tous les villeprosiens, des Jordi-Val-Joyeux, du village, du Prieuré, de partout. Parce que c'est tellement structurant qu'il faut avoir l'avis de tout le monde et pas que les gens qui habitent dans ce coin-là. Je pense que c'est très très important. Ce n'est pas un petit projet, c'est un projet très structurant sur la ville. Sur le reste, c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui peuvent avoir le jour mais il faut être extrêmement prudent, il faut être très attentif. Il y a un endroit qui pose pour nous, qui nous pose un souci, c'est là où il y a la poste. Je l'avais annoncé dans une vidéo, la poste, c'est un réel sujet parce qu'on a une épée de Damoclès pour qu'elle disparaisse. Je vais arrêter là, tout le monde aura compris qu'on tient à notre poste et qu'on tient à ce que ce service public-là reste pour les villeprosiens. D'où l'intérêt qu'il va falloir requalifier cet endroit-là pour redynamiser aussi les commerces qui ne sont pas très jolis comme entrées de ville. Il va falloir trouver une solution pour requalifier cet endroit-là pour que les commerces soient un peu de meilleure qualité. Ils le sont déjà eux, mais que cet endroit-là soit plus joli. Sur le reste, les bulles, bien évidemment, heureusement qu'en décembre, on a voté cette vente des bulles. Sinon, on ne pouvait pas financer l'école. Vous imaginez l'école ? L'école ne serait pas ouverte en septembre, ça c'est sûr si on n'avait pas voté en décembre. Donc, c'est très important et au niveau urbanistique, la mairie, je l'annonce aujourd'hui parce que certains me font dire des choses que je n'ai jamais dites. Donc là, les choses sont très claires. Je n'ai pas de projet avec mon équipe tous pour Villepreux sur la mairie. Je ne mettrai pas la mairie par terre, que les Villepreux viennent le sache, elle restera là et les projets se feront petit à petit et en lien aussi avec les gens qui habitent autour. Donc, il n'y a pas de projet dans les tuyaux au niveau de la mairie. Jean-Baptiste Ammonique sur cette question de l'urbanisme et ensuite, ce sera à Kouros Golgola et à Stéphane Mirambeau pour ce tour de table complet et Valérie Bins, je vous redonnerai aussi la parole si vous souhaitez intervenir puisque vous avez un peu plus de retard. Jean-Baptiste Ammonique sur l'urbanisme, vous voulez mettre notamment un terme aux constructions périphériques. C'est ça. Alors, juste parce que l'exemple des bulles, il est assez significatif et vous venez de le dire, on avait besoin et on aura besoin quoi qu'il arrive de la vente de ce terrain pour boucler le financement de l'école. En revanche, il n'y avait pas d'urgence à faire voter cette délibération avant le renouvellement de mars prochain. Il n'y avait pas d'urgence. Le problème, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a des nouveaux logements à cet endroit-là, d'accord, mais ça pourrait être... Non, non, ils auraient pu très bien venir après. De toute façon, il faut rassurer les villes-proséens sur ce projet. Ce sera la prochaine équipe municipale de délivrer le permis de construire. Moi, je trouve que ce projet a été dénaturé, je parle des bulles toujours, par rapport à ce qui devait être fait initialement. Il devait y avoir du local, soit pour la vie associative, en tout cas du local potentiellement pour faire venir de nouveaux médecins. Il y avait déjà des relations qui avaient été prises ou pour implanter du commerce en rez-de-chaussée. Il n'y a plus rien. On est sur du 100% logement. Ce projet-là, qui va faire venir de nouveaux habitants sur Villepreux, ça va créer déjà, non pas un déséquilibre, mais ça nous pousse à revoir le projet Central Park où 250 logements étaient déjà prévus. Et ça, c'était une phase 1. C'est la phase 1. La phase 2, qui y avait aussi dans l'esprit de certains, c'était après, comme Mme Sylvie-Sever-Montel l'a dit, c'était potentiellement de mettre la mairie par terre pour construire du logement à cet endroit-là. Moi non plus, je ne le souhaite pas, je ne m'engage pas sur ça. Sur le projet Central Park, j'ai toujours été très clair pendant la campagne sur cette zone-là qui n'est pas, attention, juste l'espace vert en face du collège qui est aussi la pointe à l'ange. Moi, je souhaite sur cet espace-là qu'on prenne le temps de la concertation. Mais le temps de la concertation, ça ne veut pas forcément dire... Moi, je crois beaucoup à la démocratie de proximité et à la participation citoyenne, mais je ne crois pas que ce soit le référendum qui puisse gérer ce genre de sujet. Ce que je souhaite, moi, sur cette zone-là, c'est qu'on prenne le temps de voir ce qu'on peut faire et quels sont les réels besoins. Je ne dis pas que cette zone n'évoluera jamais parce qu'elle évoluera. Ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait pas 250 logements dans un premier temps et qu'on arrive à requalifier l'emploi de l'ange. Et oui, nous souhaitons avoir des futurs aménagements éco-responsables, c'est-à-dire ne plus empiéter sur les espaces naturels, les terres agricoles, les espaces boisés. C'est pour ça que nous fixerons un objectif de zéro artificialisation net au PLU. Kouros Golgola, vos propositions. Vous aussi, vous proposez la suspension du projet central pas. J'ai choisi de vivre à Villepreux pour la qualité de vie, pour la verdure, pour les champs. Avec ma famille, il y a le reste de ma famille qui habite là. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a construit au bord des champs, j'étais installé un quartier, il fallait le faire. Je suis allé un peu plus loin au bord des champs. De nouveau, vous avez construit, je suis allé. Et là, je vais arriver aux clés, donc je m'arrête là. Oui, mais vous achetez quand même. Je vous ai, bien sûr, j'achète, parce que je suis engagé pour Villepreux. D'accord, donc vous vous engagez dans ce que vous critiquez. Est-ce que vous délimitez les temps par... Vous m'avez coupé, mais Stéphane Mirambeau, je vous laisse intervenir juste après, vous pourrez répondre. Kouros Golgola, j'aimerais vous entendre sur vos propositions en termes d'urbanisme, parce qu'il est sûr que si vous interpellez l'un ou l'autre, il vaudra vous répondre. Tous les gens autour, enfin, M. Ammonique, M. Mirambeau, Mme Sevin, ils ont voté, ils étaient pour le Central Park. Avec mes interventions, ils ont tous, tous, ils se sont tous... Madame, vous m'avez dit au mois d'octobre, j'ai un projet, je vais t'étonner pour Central Park. Je suis très étonné, vous dites la même chose que moi, on met en suspens. Je n'ai rien dit. Vous avez sorti sur la gazette de Saint-Quentin le 25 octobre un article en disant le projet est cohérent, c'est parfait, je peux le modifier en marche ? Vous êtes adressible. C'est faux, M. Golgolab ? J'ai dit qu'il y avait des bonnes... Est-ce que je peux répondre ? Alors, laissez-moi juste surprendre la parole, s'il vous plaît, les uns et les autres. Une chose est claire, si vous parlez tous en même temps que moi, on ne vous entendra pas. M. Golgolab, s'il vous plaît, M. Mirambeau, s'il vous plaît, sinon c'est simple, vos micros seront coupés, on ne vous entendra plus parce que c'est inaudible. Grosse Golgolab, vos propositions concernant l'urbanisme, si vous interpellez les uns et les autres, ils voudront vous répondre. Voilà. Donc, Central Park, d'ailleurs, qui ne porte pas son nom, Central Park, c'est 4 millions de mètres carrés à New York de vergrure. Moi, je leur ai appelé votre projet Central Dark. Voilà. Donc, vous n'allez mettre du béton. Alors, vous n'avez même pas compris la philosophie de Central Park, monsieur, donc j'ai tout ce qu'il faut pour vous le montrer. Pour les bulles, vous en avez parlé. Vous mettez, avec le consentement, avec le vote de Mme Sevin, avec vos amis qui l'ont permis. Ils n'ont pas voté. c'est de laisser faire. L'abstention est de laisser faire, monsieur. Ils ont laissé laisser faire. Une partie du terrain du collège pour mettre un bâtiment ou ça, devant la pépinière que vous allez faire. 6 000 mètres carrés de constructifs d'un bâtiment déconnante dans la ville. Ça va être le valoir où vous travaillez ou vous faites vos postes sur Internet. Et ça dénature la ville. Alors, vous l'avez vendu déjà une première fois au conseil municipal. Tout va être en ligne. Vous l'avez vendu à un autre promoteur, 4 850 000 euros. Aujourd'hui, vous le faites à 3 millions d'euros. Il y a 2 millions d'euros qui vous manquent. C'est ce que vous avez utilisé en 2013 pour rembourser la dette. Le préfet vous l'a dit. Tout va être en ligne. Vous pouvez le mettre en ligne. Bien sûr. Et quand vous voulez réajuster le budget en juin 2014, vous sortez de la salle. C'est M. Sting qui prend la parole. Et le préfet vous avait dit qu'est-ce que c'est que c'est business ? C'est le coût administratif. N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on entend ? C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est un de mes ambo. Je vous passe la parole. Juste un mot. Jean-Baptiste Ammonick voulait réagir sur une chose. Juste sur 100 secondes. Ce que j'ai dit, c'est que le projet tel qu'il était ne me convenait pas mais qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens. Ce qui va dans le bon sens, c'est d'avoir une réflexion sur la zone pour prévoir de nouveaux équipements. Moi, quand dans mon projet, je défends un espace collaboratif ou une maison de service public, c'est parce que je pense à la zone de la Pantallonge. Stéphane Mirambeau, c'est à vous. Ça va toujours être compliqué, je pense, pendant une heure. Ce qui est le plus impressionnant, M. Ammonick, vous venez de dire en introduction que vous aviez 7 élus avec vous. C'était 7 élus qui ont porté le Central Park. Ils étaient en face de moi lors des réunions publiques à dire Stéphane, tu as été extrêmement fort et là, maintenant, une fois qu'ils passent avec vous... On écoute aussi les villes-prozés. Bien sûr. On écoute aussi les villes-prozés pendant cette campagne. Ils ne l'ont pas fait pendant plus de 2 ans. Parce que la durée est la concertation. Quelle est votre position, M. Mirambeau, sur ce central park ? Je vais le dire. Parce que vous avez avisé Stéphane Mirambeau. Stéphane Mirambeau, j'aimerais vous entendre sur vos propositions concernant l'urbanisme sur les projets qui ont été lancés. Vous êtes aussi le maire sortant. Vous devez aussi présenter et échanger sur votre bilan. Extrêmement vite. Voilà. Allez-y. Sur l'urbanisation, c'est toujours extrêmement drôle parce que c'est toujours le sujet qui fait peur. Le sujet, on parle de ça, on veut bloquer le maire sortant et pourtant, Villepreux s'est construit sur l'urbanisation. Il suffit de regarder l'histoire de cette ville, le village et les différents quartiers qui se sont mis en place après les uns et les autres. Vous citez les quartiers de la ville qui aujourd'hui remettraient en cause la légitimité du trianon. Personne. Parce que ça fait partie de cette ville. Et pourtant, en 1995, la campagne des élections municipales a fait perdre M. Roulin justement à cause de ça. Et maintenant, plus de 20 ans après, ça fait partie de la ville. Donc vous me dites, il y a trop de logements sur Villepreux. Elle est où la jauge ? C'est la jauge des années 1900, des années 1950 ou des années 2000 ? Moi, je ne sais pas. Ce n'est pas l'urbanisation qui fait peur. C'est la façon dont les maires l'ont mise en œuvre. Et je dois dire que l'ensemble des maires qui se sont succédés depuis les années 1920, c'est plutôt pas mal. Non, c'est une ville agréable. C'est une ville où on se sent bien. C'est même une ville, M. Golgolab, vous critiquez l'urbanisation, vous avez acheté deux fois dans le trianon et dans les hauts du moulin et vous venez nous dire maintenant qu'il ne faut que plus rien ne bouge. Mais vous pensez que l'urbanisation, il suffit de dire je suis contre, je suis contre, je suis contre. Mais de toute façon, il y a une pression de l'État. Mais vous pensez que vous allez bloquer tous les propriétaires qui veulent vendre ? Le Central Park, c'est un terrain majoritairement privé. On a trouvé un artifice pour bloquer tout projet d'extension s'il n'était pas vu dans son ensemble. Vous pensez que c'est le propriétaire ? Aujourd'hui, si le projet, il est utile. C'est un beau projet. 19 000 mètres carrés de parc, c'est plus qu'aujourd'hui. Un pôle de services publics. C'est nouveau ça. Non, non. Les Français l'ont bien dit lors du grand débat qu'on veut des services publics. Profitons justement l'urbanisation. Faisons une force. C'est une proposition que j'ai vote depuis septembre. Très bien. Valérie, vous avez le plus de retard. Vous nous avez pas dit, M. Mirambou. Jean-Baptiste Amonique, excusez-moi. Valérie, vous avez plus de deux minutes de retard. Si vous souhaitez vous exprimer sur cette question de l'urbanisme à nouveau, sinon nous passons à notre sujet. Écoutez, moi je m'amuse parce que la liste à gérer avec vous s'est montée contre le projet d'urbanisation à outrance. Et effectivement, je me rappelle, tout le monde était favorable, enthousiaste par rapport à ce projet génial. Je suis effectivement, quand on vous dit que les projets bougent avec cette dynamique de campagne, là on est en plein dedans. en fait, donc, c'est, voilà, donc, oui, voilà, effectivement. Mais ceci dit, nous on reste aussi cohérents avec notre projet, on n'est pas contre des projets de développement, mais on est contre un projet d'urbanisation à outrance dont on n'arrive pas à percevoir le sens, ni encore du point de vue financier à voir en fait quels sont les avantages pour les vies prosiens. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc, nous on reste effectivement attachés à une qualité de vie, à grossir au rythme naturel en fonction des objectifs du ZDRIF, en respectant les objectifs du ZDRIF, mais on n'a pas besoin de faire trois fois ce que demande le ZDRIF. Si on peut afficher les temps, deux paroles, que les uns et les autres puissent les constater. Stéphane Mirambeau, Jean-Baptiste Ammonique, vous êtes quasiment à égalité. Sylvie Sevin-Montel et surtout Valérie Ribin avait plus de retard. Et Kouros-Gol-Collab, 7 minutes 27. Sylvie Sevin-Montel, on va passer à la question de la sécurité à présent. Quelles sont vos propositions ? Vous avez été en charge sur ce mandat de la sécurité aussi en tant qu'adjointe au maire. Quelles sont vos propositions si vous êtes élue maire ? Des propositions, j'en aurai forcément un certain nombre qui sera dans la continuité de ce que j'ai fait pendant 5 ans et demi puisque je n'ai plus la sécurité depuis le mois de juillet. Je l'avais tout s'est arrêté du jour au lendemain. Donc tous les projets se sont arrêtés du jour au lendemain. Et c'est vrai que tout ce qui est référents citoyens, j'avais mis ça en place avec beaucoup d'énergie depuis déjà un an. Ça faisait un an qu'ils avaient vu le jour. Donc je les déploierai. Je continuerai à les développer parce que ça fonctionne extrêmement bien. Je continuerai bien sûr à professionnaliser un peu plus la police municipale qui a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on augmente aussi la qualité de leur travail au niveau du matériel, même si on a fait beaucoup depuis 2014, certainement. Mon objectif, c'est de passer à 6 policiers municipaux. Donc ça, c'est pas d'ASVP. On ne va pas reprendre des ASVP, ça c'est certain parce que leur rôle est malheureusement pas assez en adéquation avec des policiers municipaux. Ils ne peuvent même pas aller dans les voitures de police, vous voyez ce que je veux dire. Donc les ASVP, on n'en prendra pas. Et par contre, 6 policiers municipaux minimum, on continuera. Il y a un point très important parce que la sécurité à Villepreux, on est une ville qui est plutôt tranquille, il faut qu'elle le reste. Ça, c'est ce que je dis de 2014, il faut qu'elle reste tranquille. Pour ça, il faut travailler et il faut travailler toute la semaine et avec proximité avec les Villepreuxiens. Donc on a une police de proximité, il faut qu'elle continue sur cette voie-là. On a des soucis, quelques soucis de sécurité routière, il ne faut pas se mentir. Donc on a des jumelles, on a des agents qui sont extrêmement présents sur le terrain et qui sont le moins possible dans les bureaux. L'objectif, c'est qu'ils soient dehors. Ça, j'ai vraiment réussi ça, donc j'en suis très heureuse. Quand ils seront 6, ils pourront en faire encore plus. Mais c'est vrai que cette proximité-là est la proximité de l'élu. Pendant 5 ans et demi, les Villepreuxiens avaient mon 06, je peux vous garantir, qu'ils m'appelaient tout de suite, dès qu'ils avaient un problème. Donc j'étais une élue extrêmement de terrain, comme je le suis sur d'autres sujets, depuis 12 ans. Et ça, il faudra continuer à être sur le terrain avec eux et avec la ministre pour les écouter. Beaucoup de voisinages. Et la sécurité routière, je reviens dessus, c'est un vrai sujet. On a deux départementales qui sont très accidentogènes, la D11 et la D98. J'avais à l'époque, ça fait deux ans malheureusement qu'on a eu un accident mortel, j'avais alerté le département. Et j'avais enfin obtenu au printemps dernier, après tout s'est arrêté et je sais qu'il n'y a pas eu de... Là, il faut reprendre le dossier. C'est que le préfet avait accepté qu'on ait un radar mobile. Donc j'étais très très fière d'être montée au créneau là-dessus parce que c'était important de pouvoir sécuriser ces deux départementales-là. Et puis je m'arrêterai là après. Je reprendrai aussi le dossier où j'étais montée au créneau auprès du gouvernement, de M. Macron, M. Castaner et M. Edouard Philippe pour la police municipale, pour les recrutements. C'est un réel sujet que les villes présentes ne peuvent pas savoir. Et là, ça m'avait pris beaucoup de temps. Il faut agir pour qu'on ait une ré-PM et qu'on puisse cranter pour avoir des agents et qu'ils restent parce que souvent, les agents ne restent pas. Ça, c'est un vrai sujet. Donc je reprendrai tous ces dossiers-là, tous ces dossiers en main. Valérie, on vous écoute à présent parmi vos différentes propositions. Réactiver les comités locaux de surveillance et de prévention de la délinquance ou encore un travail en synergie avec la police nationale et la police municipale d'Eclet. Alors du coup, je ne pense pas qu'il y a un problème de qualité sur la police municipale, mais effectivement, il y a un problème d'effectifs pour pouvoir couvrir des plages horaires qui conviendraient plus aux attentes des villes prosiens. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on ne peut qu'aller dans le sens des attentes des villes prosiens puisque la sécurité est au cœur des enjeux de cette campagne municipale. Après, en termes de sécurité, on parle aussi d'aménager, on parle de circulation douce, il faut du coup penser avec les associations et puis les personnes compétentes, les professionnels experts, en fait, il y a moyen de mettre en place cette circulation douce. On peut donc faire de la prévention. Nous, on souhaite aussi pour toujours accompagner cette sécurité. Il n'y a plus d'ateliers d'entretiens de vélo. On voit des gens qui roulent sans lumière, qui roulent sans frein. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'au niveau d'une municipalité, on doit pouvoir encourager et essayer de changer les pratiques et d'éduquer. Sur la sécurité, il n'y a pas vraiment beaucoup de... On a déjà 35 caméras. Voilà, on est déjà bien équipés de ce côté-là. Sibu ça montait. En un mot, si vous soutenez. Juste, au niveau des caméras, c'est très, très important. C'est que j'en rajouterai à toutes les entrées de ville parce que c'était déjà prévu avant et je continuerai ça, bien sûr. Kouros Golgolab, sur vos différentes propositions concernant la sécurité, j'ai noté brigade canine que vous souhaitez mettre en place, une police municipale montée aussi et renforcer la police municipale avec deux agents. Brigade canine, police municipale montée, la police municipale est d'abord préventive, il faut qu'elle soit visible, l'uniforme, c'est l'uniforme qui est respectée, elle est visible de loin. Dans toutes les villes, ne souriez pas, madame Sevin, mais surtout ne me coupez pas. Toutes les villes qui ont mis en place la police municipale montée, car je la connais, allez voir l'article du Parisien, ça marche très, très bien. Mort pas, elle en court. plaisir bientôt, ils mettent tous en place la police municipale. Vous voulez savoir combien ça coûte ? Je peux vous le donner, venez dans ma réunion publique et je vous le dis. Vous avez été un des principaux, une des principales mères adjointes, d'abord à la culture deux ans. La culture est anéantie, il n'y a plus rien. C'est un des piliers de la ville. Après, vous avez été... De 2008 à 2011. Après, il n'y a plus rien, madame. Il n'y a plus rien. Excusez-moi, juste, monsieur Gollet, sur les propositions sur la sécurité. La sécurité. Quand on parle de culture, j'aurais juste le rouge, c'est toujours Viltreux. C'est les chiffres, monsieur. Vous ne voulez pas qu'on en parle ? Je les mets sur le site tout simplement Viltreux.fr. C'est quoi votre projet ? Mais le projet police municipale montée avec un effectif effectivement de deux policiers de plus, c'est une police préventive. Ça fait 7, alors 6,5. Voilà, police préventive, c'est ce que vous venez de dire. Moi, j'ai dit 6. Voilà, police préventive et également une brillade canine. le coût de la mise en place de cette structure pour deux chevaux, on a étudié les questions. C'est 20 000 euros pour l'entretien et pour les deux chevaux. L'achat des chevaux, ça fait 10 000 euros. Il faut avoir les deux policiers et de toute manière, les deux policiers, il faut les recruter à la garde républicaine parce que... C'est coût de l'argent. C'est coût de cher. Madame, c'est la même chose. De toute manière, vous devez... Vous voulez embaucher, non ? Vous avez écrit à M. Macron pour avoir... Non, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. J'ai écrit du tout. Vous n'avez pas écouté, M. Golgolat. Ces policiers, ils vont... De toute manière, les policiers ne restent pas sur la ville parce qu'ils le vivent mal. J'ai discuté avec eux. Pourquoi ils passent ? Il ne faut qu'un seconde pour le cœur sur ce sujet-là. Vous les prenez de haut, monsieur. Vous mettez à parler les deux coms au conseil municipal où l'opposition doit se retrouver dans une petite pièce à la maison de Fultmes. C'est une honte. Qu'est-ce que vous racontez ? 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 Sur la sécurité, voilà. Sur la sécurité, la vidéoprotection des dizaines de milliers d'euros, je pense que ça suffit. C'est pas efficace. Augmenter l'effectif de deux policiers, de préférence des cavaliers, police municipale montée qui apporte la ruralité, l'autorité. Et je vous interroite. Stéphane Mirambour, sur la sécurité, quelles sont aussi vos propositions ? Il y a aussi un renforcement de la police municipale sur votre programme. C'est vrai que, de toute façon, pour nous, c'est très clair. Villepoix n'est pas une ville d'insécurité et les statistiques de la police nationale le montrent bien. On est la ville de Sky où il se passe le moins de choses. On le sait bien. Donc, il y a eu un gros effort sur la vidéoprotection. Il y aura toujours des actes délictueux sur le territoire. Il faut évidemment qu'on mette les moyens pour lutter contre ça. C'est ce qui a été fait notamment avec la vidéoprotection, avec l'armement de la police municipale. Et des caméras seront repositionnées tactiquement en fonction des différents besoins. Mais on ne redéploiera pas encore. Il y a 35 caméras. Il est hors de question de demander plus. Ce que souffrent, ce dont souffrent les villeproviens, ce n'est pas ça. Moi, personne ne me dit « Monsieur le maire, j'ai peur quand je sors le soir » ou « j'ai peur de me faire agresser dans la rue ». Là où on nous interpelle, c'est quand il y a des rassemblements, notamment évidemment de jeunes le soir, quand il y a du bruit, quand les gens ne peuvent pas profiter de leur jardin l'été parce qu'il y a énormément de bruit. Ils souffrent aussi des incivilités, des dégradations et c'est bien ça le sujet. Ce sont les incivilités et les incivilités, on ne résout pas cela en donnant un numéro de portable de l'adjoint en charge de la sécurité. Il faut proposer autre chose. Il faut être sur le terrain avec une force d'intervention locale. C'est notre proposition à la brigade d'intervention de nuit, qui sera pilotée évidemment par le responsable de la police municipale et qui aura vocation à intervenir dans les horaires les plus adaptés. Écoutez-moi, écoutez-moi, ça c'est vous qui le dites, ils vont être très très heureux d'entendre cela. Ils vont intervenir sur un principe extrêmement simple. Le ville proséen soumis à une incivilité appelle, la patrouille est carrément dans la ville, elle intervient en quelques minutes, elle met une fin elle met une fin à ses sensibilités. En quelques semaines, il n'y aura plus d'incivilité de ce type-là. Vous savez où est-ce qu'on fait du deal ? Kouros Golgolab, une fois de plus, vous avez beaucoup d'avance. Vous connaissez les endroits de deal, monsieur, bien sûr. Et vous allez envoyer deux personnes en voie de connaissance municipale, homme, Mbp, je ne parle pas de l'une grosse sexualité. S'il vous plaît, s'il vous plaît, stop. Kouros Golgolab, merci de ne plus intervenir, vous avez beaucoup d'avance sur les autres. Nous n'allons pas pouvoir respecter l'égalité de tant de traitement pendant cette campagne, sinon. Et ensuite, je revois le temps de parole. Jean-Baptiste Ammonique, c'est à vous. Excusez-moi, je vous passe la parole sur la question de la sécurité. Merci. Alors, sur la sécurité, la priorité, c'est effectivement qu'il y ait de la présence humaine sur la commune. Donc moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Il faut renforcer les recrutements de la police municipale. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut voir comment on peut justement développer des mécanismes incitatifs pour les faire venir. Il ne faut pas aussi se mentir. Il y a des policiers municipaux, notamment des jeunes, qui préfèrent aller dans des communes où, excusez-moi l'expression, il y a de l'action. Pourquoi ? Parce que M. le maire l'a dit et je le rejoins sur ce point. Il n'y a pas de grosse insécurité à Villepreux. Le sujet de la sécurité à Villepreux, c'est les incivilités du quotidien. Et là, il y a une loi, la loi Engagement et proximité qui est passée il y a peu de temps au Parlement qui renforce considérablement les pouvoirs du maire. Et donc, moi, je suis tout à fait disposé à prendre les sanctions et prendre les arrêtés, notamment pour maîtriser les débits de boissons, pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles de stationnement. Les incivilités du quotidien, on peut les sanctionner, on peut faire des choses. Sur la vidéoprotection, je considère effectivement que 35 caméras, c'est suffisant. Il y en aura peut-être quelques-unes à ajouter, notamment en entrée de ville ou dans des endroits où on a des retours, comme quoi il y a quelques problématiques. Ce que je souhaite, en revanche, c'est qu'on puisse avoir un bilan de l'efficacité du dispositif afin de le moderniser. L'idée d'avoir des caméras nomades, je pense que c'est une bonne solution. Et puis, dire aussi que... Si, si, c'est tout à fait possible. Si, si, maintenant, c'est possible. Et puis, oui, sur la sécurité, la présence humaine avant tout, je ne reviendrai pas non plus sur l'armement de la police municipale parce que c'est d'abord donner la possibilité aux policiers municipaux de se protéger que d'avoir une arme. Mais la priorité des villepruziens, ils nous le disent pendant cette campagne, c'est la lutte contre les incivilités. Et donc, ça sera notre priorité. Et Mme Bain a évoqué le CLSPD. Moi, je souhaite que ce CLSPD se transforme en CISPD, donc qu'il y ait une vocation intercommunale, pas intercommunale à l'échelle de l'agglo, mais qu'on puisse travailler en coopération avec les clés sous bois et plaisir. Et une grande partie des candidats seraient prêts à nous suivre là-dessus si on est aux responsabilités parce que la délinquance et l'insécurité ne s'arrête pas aux frontières de Villepreux et on a des zones d'intérêt communes. Vous êtes quasiment tous à 9 minutes 30 de temps de parole. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous n'avons pas le temps d'aborder la question de la démocratie locale comme c'était prévu. J'aimerais que vous ayez le temps de vos différentes conclusions. Juste Valérie Bain, vous avez le plus de retard comme je l'indiquais déjà tout à l'heure. Vous avez 2 minutes 30 de retard sur les autres avant même de passer aux conclusions. Soit vous souhaitez intervenir sur la sécurité une nouvelle fois, soit vous aurez plus de temps pour conclure. Je peux conclure ? Voilà, je vous laisse conclure. Pour les autres candidats, je le précise, vous aurez une trentaine de secondes de conclusion. De toute façon, l'émission arrive à sa fin. D'accord. Du coup, je vais revenir sur l'intérêt d'avoir de nouveaux visages dans le cadre de cette campagne municipale puisqu'on a vu les tensions. Nous aussi, on est le garant d'une gouvernance apaisée par rapport à ce que l'on peut vivre en ce moment. Nous, notre projet, il repose sur 4 piliers en fait, donc la démocratie locale dont nous n'avons pas pu parler aujourd'hui, mais vous allez nous inviter les gens à venir nous rejoindre dans nos réunions publiques. L'équité, c'est-à-dire travailler pour tous les quartiers parce que là, il y a eu quand même beaucoup de moyens mis sur les Hauts-du-Moulin et Ville-Preux, il y a effectivement de nombreux quartiers. Nous voulons aussi la maîtrise budgétaire puisque moi, personnellement, j'adore les finances, donc c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Et puis du coup, la qualité de vie par la vie associative, la vie locale, le dynamisme du commerce, les associations, la culture, enfin voilà. Donc ça, c'est la façon dont nous voulons travailler. Je reviens aussi, puisque je suis nouvelle autour de cette table, pour dire que je suis à la fois en fait directrice d'EHPAD, donc gérer des budgets rigoureux, je sais ce que c'est, et puis du coup, j'ai aussi une approche en fait sociale du vivre ensemble. Donc c'est aussi ce que les gens apprécient en fait dans ma candidature, c'est à la fois cette garantie de compétences et puis cette vision du vivre ensemble. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes colistiers et leurs familles aussi, puisque ça demande beaucoup d'énergie de s'investir dans une campagne. Je remercie aussi tous les villeprosiens qui viennent à notre rencontre, qui nous aident à réfléchir, qui nous apportent des solutions, qui critiquent nos promesses et qui du coup nous amènent aujourd'hui à proposer un programme, donc voici que nous allons distribuer. Nous en sommes très fiers, nous en sommes très fiers, exactement. Et donc nous avons des réunions publiques, la prochaine se passe samedi 29 à 16h à l'annexe du théâtre. Nous espérons vous y voir nombreux. Stéphane Mirambre, c'est à vous pour la conclusion. En une trentaine de secondes. Une trentaine de secondes, ça a été extrêmement compliqué pour moi, parce que vu que j'étais au centre de beaucoup de critiques, moi je voudrais juste revenir, on pourrait penser qu'avec Saint-Christ, Villeproix est une ville qui fonctionne mal, c'est une ville de l'inculture, c'est une ville qui a été, moi je voudrais qu'on retienne simplement que Villeproix est une belle ville. Et c'est pour ça que je pense, j'espère qu'on est tous là pour ça. C'est une ville qui est préservée, c'est une ville qui est recherchée, c'est aujourd'hui une ville verte, c'est une ville qu'on connaît maintenant, non plus parce qu'elle est proche d'IKEA, c'est parce qu'on a envie de venir, il y a des gens qui veulent venir et qui rêvent de venir sur Villeproix et les Villeproixiens, quand ils sont là, ne veulent plus quitter cette ville. Moi je dirais, gardons en tête tout le positif qui a été fait, il y a un bilan réel, un bilan fort, c'est le bilan de 12 années de mandat. Alors on peut aimer les promesses, on peut aimer les rêves, moi quand je vois, c'est vrai que le programme que je défends, il y a moins de rêves dedans, mais il y a beaucoup de réalisme et de responsabilité. Maintenant le choix est au Villeproixien bien évidemment. Le 7 également, vous avez fait un petit peu de publicité. Le 7, le 7, le 7, notre seule réunion publique au point de vue de Jean de la Fontaine. Et une fois de plus, effectivement, je renvoie les électeurs, les électrices, les uns et les autres au site internet des différents candidats pour avoir la totalité de leur programme et aux réunions publiques, vous avez compris, il y en a encore d'autres d'ici au premier tour. Jean-Baptiste Ammonique pour votre conclusion, même chose, 30-40 minutes maximum. On n'aura malheureusement pas eu un débat, à mon avis, audible pour les Villeproixiens et c'est bien dommage. Je pense que, là on n'a pas parlé de démocratie locale. Donc moi je vais faire ma conclusion là-dessus parce que c'est important. Moi je ne suis pas élu, je suis aussi un nouveau visage dans cette élection. Oui, sur la opposition de 2014 ? Non élu, non élu, non élu, non élu. Oui, mais ce qui montre bien que nous avons toujours eu des désaccords aussi. Donc je suis sur un... C'est le moment de la conclusion. Voilà, ma conclusion. Sinon l'antenne va couper, vous n'aurez pas tous parlé. Donc allez-y. Démocratie locale et participative, c'est important et c'est au cœur de notre projet. D'ailleurs, nous avons mené une enquête pendant cette campagne pour prendre le pouls de la population parce qu'on considère qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on a besoin aussi d'avoir les retours des villes-préziens pour construire notre projet. C'est pour ça que c'est un projet citoyen. Il a été co-construit avec les villes-préziens et le slogan pour la ville de demain parce qu'on porte une nouvelle ambition. Je l'ai dit, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites, mais on ne peut pas aujourd'hui arriver en disant mon projet c'est le bilan et mon projet c'est la maîtrise budgétaire. C'est la rigueur budgétaire. En 10 secondes, un budget, ce sont des choix politiques et nous les choix politiques nous les ferons dans notre projet. Ils plairont ou ils ne plairont pas. Toute promesse sera financée. On ne fait pas des fausses promesses et on a une ambition qui est d'apaiser Villepreux et de lui donner un second souffle. Sylvie Svamontel, votre conclusion en 40 secondes ? Pour terminer, je suis élue depuis 12 ans. Je resterai une élite proximité. Ce que je fais depuis 12 ans, je sillonne la ville en permanence. Je tiens énormément cette proximité que les Villepreuxiens apprécient chez moi qui vont apprécier avec mon équipe. Je mobilise un maximum les Villepreuxiens. Au niveau de tous les projets, bien évidemment, je vais répondre la même chose, ils sont finançables, ils sont responsables. Le projet, les Villepreuxiens l'auront 10 jours avant le premier tour dans leur boîte aux lettres. Tout sera dedans. Il n'y a pas de promesses non tenables dans notre projet. Kouros Golgola, votre conclusion ? Vous n'aurez qu'un second maximum. Maison médicale de garde ouverte de 8h30 à minuit. Ouverture de la culture, musée, office de tourisme. Un grand collège pour les petits parce que ça arrive en saturation. Limitation de l'urbanisation. Et enfin, une police de sécurité. Tout est financé, tout est travaillé des centaines d'heures. Et il n'y a pas beaucoup de financement parce que ça va être une maison médicale privée, contrairement à vous qui va être publique. Vous me disiez non au départ, maintenant vous voulez le faire. L'urbanisme vous avait dit effectivement, on est allé trop vite, maintenant vous voulez le faire. Il faut être cohérent, M. Mirand. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir participé à ce débat. Les temps de parole s'affichent une dernière fois. Comme j'avais indiqué en plusieurs faveurs, vous avez plus de retard. La campagne se poursuit. Nous aurons l'occasion de rééquilibrer tout ça au cours des différents rendez-vous que vous allez proposer sur la commune. Je vous rappelle la date du premier tour du scrutin le 15 mars. D'ici là, à bientôt sur TV 78 et Radio Sensation pour un nouveau débat. Sous-titrage ST' 501